On va commencer de suite par du tennis. Bonjour Samuel Calvo, le numéro 1 mondial a joué son premier match de Masters à Londres. Tout à fait oui, Andy Murray, le champion de Wimbledon, a réussi brillamment son entrée en scène à Londres en tant que numéro 1 mondial. Il enchaîne sa 22e victoire de suite face au Croatin-Marin Cidic, 7e joueur mondial. L'Ecossais a surfé sur son énorme vague de confiance pour largement dominer son adversaire en 2-7. 6-2, 6-3. Demain, il devra confirmer sa qualification pour les demi-finales en affrontant son bourreau en demi-finale de l'US Open, Kei Nishikori. Et le Japonais qui était d'ailleurs très en forme puisqu'il a brillé pour son premier match face justement au final de l'ATP Raconté. Tout à fait oui, pour les premières journées de match de poule à Londres, Kei Nishikori, 5e mondial, a littéralement assommé Stanislas Wawrinka. Pourtant, coroné roi de New York, le Suisse est visiblement à bout de force en cette fin de saison 2016. En témoignant également sa sortie dès le premier tour à Paris-Bercy la semaine dernière. Le Japonais aura eu besoin d'à peine plus d'une heure de jeu et deux petits 7, 6-2, 6-3 pour en venir à bout de son adversaire. On va parler football, ça joue ce soir pour les Bleus, ils vont affronter les Français, la Côte d'Ivoire. Oui, l'équipe entraînée par Didier Deschamps a la ferme intention de continuer sur sa lancée ce soir à Lens. Une équipe de France complètement réconciliée avec son public va jouer cette rencontre avec sérieux pour conserver cette euphorie le plus longtemps possible. La France qui est redevenue une nation qui compte sur la planète football en étant 7e au classement FIFA grâce à une belle réussite à l'Euro 2016 a idéalement démarré sa campagne du Mondial de la Russie. Les Bleus sont à la première place du groupe A avec 3 victoires pour seulement un nul. Je vous propose d'écouter Didier Deschamps. Évidemment, c'est une belle année. On avait une opportunité incroyable qu'elle soit très très belle parce qu'on pouvait être champion d'Europe, mais que ça soit avant, ça n'a pas été simple d'avoir l'Euro. On a eu quand même quelques complications. Peut-être que vous avez oublié, moi je n'ai pas oublié. Mais ce vécu, plus ceux qui étaient là à la Coupe du Monde 2014, aujourd'hui, oui, l'équipe de France a grandi, elle maîtrise mieux, elle a plus d'expérience. Après, on n'est pas à l'abri et je reste vigilant avec mon staff. Pas envie d'avoir une chute de tension, comme on dit. Parfait, merci. Merci, à demain. Et du point de vue de la Côte d'Ivoire, Samuel, comment est-ce qu'on aborde ce match ? Plus difficile, hein ? Alors, la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, a une réputation à défendre ce soir face aux Français. Et il faut aussi rappeler que Serge Aurier a décidé de jouer en national avec la Côte d'Ivoire. Le Trubillon du PSG est un leader incontesté au sein de l'équipe africaine, alors qu'il est largement contesté dans le club de la capitale. Même si ce soir, il n'y a aucun point à ramener, l'enjeu reste donc assez important. On écoute l'entraîneur qui est français, d'ailleurs. Il y a un double challenge qui n'est pas facile. D'une part, il y a une exigence de résultats, puisque la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Alors, on attend d'elle des résultats et des performances. Et avec un effectif qui a rajeuni, donc qui forcément aussi manque un peu d'expérience à ce niveau-là, au niveau international. Allez, un match en raté sous aucun prétexte. Ce soir, un peu de sport de glisse. Maintenant, avec de la planche à voile, Samuel. Oui, direction les plages de Oukipa à Hawaï pour la dernière étape du circuit mondial de planche à voile Waves. Et c'est l'Américain qu'on voit sur ces images, Pritchard, qui remporte cette épreuve avec brio. L'expert a prouvé une fois de plus aux nouvelles générations qu'il fallait encore compter sur lui. Magnifique saut, qu'on vient juste de voir. En ce qui concerne la couronne mondiale, c'est Victor Fernandez, qu'on voit sur ces images, qui récupère cette couronne après six ans. Très belle vague. La dernière fois, c'était en 2010. Et du côté des femmes, parce qu'il y a les femmes aussi, maintenant, Sarah Kitta. Au Fringa, s'est offerte une incroyable remontée. La championne du monde, déjà de slalom et freestyle 2016, rajoute un trophée de plus dans son palmarès. Déjà très bien garni. Merci Samuel. Alors, nous allons consacrer notre grand angle à nos amis les chiens. Alors, surtout, revenez, je reviens, moi, dans une poignée, deux minutes. Le plus fidèle compagnon de l'homme, il est capable d'identifier des maladies, figurez-vous. Et en plus de traquer des brigands et trouver des stupéfiants, restez là. Je reviens tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada